Bonjour à tout le monde et merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui, même si on ne voit pas exactement qui est là. Le sujet de ma présentation a déjà été abordé plus tôt par Gabriel Dion. C'est la convolution non stationnaire pour la simulation des systèmes géothermiques, plus spécifiquement des puits à colonne permanente. Je vais représenter la méthode avec une première validation expérimentale. Un des avantages principaux de la convolution non stationnaire, c'est qu'elle permet de simuler de manière assez complexe les processus advectifs, qui influencent quand même beaucoup l'efficacité des systèmes géothermiques. Ici, on a différents processus qui sont illustrés. Ici, on commence à la gauche, on a l'écoulement souterrain, qui peut avoir une influence bénéfique sur l'opération des systèmes, notamment lorsqu'on pense que l'écoulement viendrait réchauffer un puits qui serait très froid pendant l'opération hivernale. Dans d'autres cas, quand on voudrait stocker de l'énergie thermique, par contre, ça pourrait nuire à l'efficacité de notre système. Ensuite, sur les deux figures du centre, on a un système en boucle fermée, qui utilise un débit de circulation pour faire circuler un fluide dans une boucle en U. On a un puits à colonne permanente qui vient pomper l'eau souterraine et la recirculer dans un puits ouvert au roc. Donc, il y a des études qui ont démontré que les différents débits de circulation et de pompage pouvaient influencer l'efficacité des systèmes. Notamment, lorsqu'on utilise des débits plus élevés, ça va permettre d'améliorer la performance des thermopompes, de prolonger l'opération. Mais à l'opposé, ça va aussi augmenter la consommation énergétique de la pompe submersible et de la pompe de circulation. Donc, ça va être de trouver un équilibre entre ces deux éléments. Puis, finalement, à droite, on a un PCP qui part avec un débit de purge ou de saignée, dont on a déjà parlé. Donc, c'est le fait d'extraire de l'eau du puits pour favoriser son renouvellement à l'intérieur du puits, ce qui vient exercer un certain retour vers la température initiale du système. Et donc, ça améliore l'efficacité. Donc, tous ces phénomènes, comme on a dit, ont une influence sur l'opération des systèmes géothermiques. Toutefois, ils sont plus rarement pris en compte dans les simulations pour la conception, puisqu'ils sont plus difficiles à modéliser. Donc, ici, on va faire une toute petite revue non exhaustive des méthodes disponibles pour la simulation des processus advectifs dans les systèmes géothermiques. On a différents modèles analytiques. Il y en a vraiment plusieurs, si j'en ai cité seulement trois. Donc, ils permettent de représenter des phénomènes advectifs assez simples, comme un écoulement souterrain constant ou l'effet du débit de circulation. Les modèles analytiques vont permettre d'obtenir une réponse de la température du système, soit à la paroi du forage ou à la température de sortie, donc par rapport à une impulsion thermique constante. On va pouvoir utiliser ces réponses-là avec le principe de superposition pour évaluer la réponse à un patron de charge dynamique, dans le cas où les simulations demeurent linéaires et stationnaires, c'est-à-dire que, dans notre cas, les processus advectifs doivent demeurer constants. Ici, comme on a vu, on veut considérer des paramètres advectifs qui seraient dynamiques, comme des débits d'opérations qui vont changer. Ce qui est utilisé le plus fréquemment, c'est la modélisation numérique, puisque c'est un outil qui est puissant et polyvalent. Toutefois, ça entraîne des temps de calcul qui sont très élevés, puis c'est plus compliqué à utiliser sur une base courante. Donc, pour cette raison, on a travaillé à développer une méthode de convolution non stationnaire qui permet de réaliser des simulations dynamiques rapidement. Toutefois, c'est une méthode qui est nouvelle, qui est assez complexe et qui n'avait pas encore été testée sur des jeux de données expérimentales. Donc, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de remédier ça un petit peu, c'est d'illustrer le potentiel et proposer une validation expérimentale de la convolution non stationnaire pour simuler les systèmes géothermiques avec des paramètres advectifs qui sont dynamiques. Donc, étant donné que la méthode proposée, c'est une extension du principe de superposition classique, je vais commencer juste par le revoir un petit peu avec vous. Donc, le principe de superposition temporelle est utilisé fréquemment pour la simulation des systèmes géothermiques qui opèrent avec des patrons de charge dynamique et des paramètres advectifs constants. Donc, il suppose que l'évolution de la température d'un système peut être exprimée par un produit de convolution entre une fonction de charge F et une fonction de transfert G. Juste pour rappeler, le produit de convolution, c'est l'opération qui est représentée par l'étoile qui est ici et il s'agit en fait simplement d'une sommation de différents produits de multiplication. Donc, c'est somme toute assez simple. Par rapport aux fonctions en tant que telles, la fonction F, c'est la fonction incrémentale de charge. Donc, elle est obtenue comme ici, c'est tout simplement une dérivée de la fonction de charge thermique qui pourrait être imposée au système, par exemple, par la thermopompe. Donc, on a un patron dynamique ici, exemple, qui est illustré en rouge. Ensuite, la fonction de transfert, c'est la fonction qui va permettre de représenter le comportement du système face à une impulsion thermique constante et unitaire. On a l'exemple en vert ici. Donc, la fonction de transfert peut être évaluée avec n'importe quel modèle de simulation analytique ou numérique. Il va donc pouvoir prendre en compte différents facteurs assez complexes comme des distributions hétérogènes, une des propriétés dans le sol, etc. Donc, ce principe s'applique à la condition que le système demeure linéaire et stationnaire. Donc, dans notre cas, ça implique des paramètres advectifs qui demeurent constants. Maintenant, pour étendre cette méthode à la simulation des cas non stationnaires, donc dans le cas où, comme on voit, on aurait un paramètre advectif qui serait modifié. Donc, on peut utiliser la convolution non stationnaire. Elle est basée sur les mêmes fonctions F et G. La différence principale, c'est qu'on va devoir évaluer, comme Gabriel le disait plus tôt, autant de fonctions de transfert qu'on va avoir de combinaisons de paramètres advectifs dans notre cas. Donc, ici, comme on voit, on a deux paliers de paramètres advectifs, admettons débit 1 et débit 2. On va devoir donc évaluer deux fonctions de transfert, une qui va représenter chacune des conditions utilisées. Par la suite, on va simplement réaliser un produit de convolution stationnaire entre chacune des fonctions de transfert et la fonction de charge, ce qui donne la réponse qui est illustrée à droite, donc en vert et en jaune. Et ce qu'on va se rendre compte, c'est que la solution réelle, qui est en noir, elle va suivre la première réponse stationnaire pendant le premier palier et suite à la transition. On voit ici, elle va graduellement tendre vers le second produit de convolution stationnaire. La difficulté principale, c'est donc d'évaluer le rythme de la transition entre les deux signaux stationnaires. Donc, pour bien illustrer la façon dont on propose de résoudre ce problème, je vais présenter un cas de démonstration de résolution d'un problème synthétique simple. Donc, le problème représente une injection de chaleur dynamique qui va suivre le patron de charge qui est illustré ici en rouge, qui va être fait dans un puits géothermique unique et en présence d'une variation de la vitesse de l'écoulement souterrain. Donc, on voit ici à droite en bleu, à partir de deux jours, on change la vitesse d'écoulement. Donc, juste pour information, c'est un problème qu'on pourrait retrouver dans le cas d'un essai de réponse thermique qui serait conduit à proximité d'une station de pompage ou de ce genre de situation. Donc, la première étape, ça va être d'évaluer les deux fonctions de transfert qui représentent chacun de nos deux paliers de vitesse d'écoulement. Ici, on a choisi d'utiliser une expression de la ligne infinie, « moving infinite line source », c'est dur de faire la transition. Donc, on a l'expression ici. Donc, les deux paramètres qui seraient importants de retenir. Donc, on a le paramètre Q qui est en rouge, qui représente la charge thermique qui va être appliquée à notre modèle, à notre échangeur. Donc, dans le cas des deux fonctions de transfert, on utilise un watt par mètre. Et ensuite, il y a le paramètre VD qui représente la vitesse de Darcy ou la vitesse de l'écoulement souterrain dans le sol. Donc, pour la fonction de transfert 1, on utilise la valeur du premier palier, 10-7 mètres par seconde. Et pour la fonction de transfert 2, on utilise la seconde valeur. On voit ici les deux fonctions de transfert qui sont obtenues, qui sont différentes. Donc, ça confirme l'influence de ce paramètre sur la solution. Par la suite, comme je le mentionnais, ça va être d'évaluer les deux produits de convolution stationnaires. Pour faire ça, on commence par calculer notre fonction incrémentale de charge qu'on voit illustrée en rouge ici. On obtient nos deux produits de convolution stationnaires sur la figure du centre. Et ensuite, on va simplement commencer par combiner ces deux produits de convolution stationnaires grâce à une fonction de combinaison qui est illustrée en noir à droite et qui fait simplement une transition abrupte entre chacun des produits de convolution à leur moment d'activité. Donc, on voit que ça réalise une transition abrupte alors qu'on avait mentionné qu'elle veut en réalité être plus graduelle. Donc, pour reproduire ça, ce qu'on propose, c'est d'évaluer une fonction de correction. Ici, j'ai mis un rappel de la fonction de combinaison pour se rappeler à quoi elle ressemblait. Donc, on se rend compte que la fonction de correction va devoir en fait simplement être une fonction décroissante à partir du moment de la transition pour permettre de rejoindre les deux fonctions. Donc, on va commencer par évaluer une fonction de charge qui va provoquer un mouvement décroissant à partir de la transition, donc à temps égal à deux jours. On va utiliser la fonction de transfert active pendant le deuxième palier pour notre produit de convolution et on va voir la première solution qui est sur le graphique du centre en noir. Par la suite, on va simplement sélectionner la partie du signal qui nous intéresse, donc la partie du signal qui se situe après la transition pendant le deuxième palier et on va la mettre à l'échelle avec un facteur de multiplication pour obtenir la solution finale qui est la ligne pleine en noir sur le graphique de droite, donc la fonction lambda. Ensuite, si on additionne cette fonction lambda avec la solution de combinaison qu'on a ici rappelée en haut, ça nous permet d'obtenir la solution finale. La solution finale est indiquée ici sur la ligne noire. On voit donc qu'elle réalise effectivement une transition graduelle entre les deux produits de convolution stationnaire. On voit aussi que ne pas le considérer, cette modification, ça aurait quand même impliqué une certaine erreur sur l'évaluation des températures, ce qu'on souhaite éviter quand on interprète un essai de réponse thermique ou qu'on fait des simulations de conception. Ici, rapidement, c'est juste un petit exemple de vérification numérique qu'on a fait avec ComSol. Donc, on voit la solution numérique qui est en mauve et qui se superpose à nos résultats, ce qui permet de vérifier la méthode. Et à droite, c'est simplement une illustration de la température à la fin de la simulation dans le modèle numérique. Donc, maintenant que la démonstration plus théorique est faite, je vais passer à la validation expérimentale. Donc, pour la validation expérimentale, la première étape, ça a été d'acquérir des données de terrain, ce qui a été fait avec le laboratoire de Varennes. Donc, un laboratoire de géothermie connecté à un puits à colonne permanente. On a à gauche une photo qu'on a vue souvent aujourd'hui. Donc, il y a les chauffe-eau, les valves d'énergie, les débitmètres électromagnétiques. Juste mentionner que c'est le chauffe-eau qu'on a utilisé dans le cadre de l'expérience ici et non les thermopompes. À droite, on a la vue schématique. Donc, encore une fois, un puits à colonne d'une profondeur de 215 m, pompage vers 20 m et recirculation au fond du puits. Donc, avec le laboratoire, on a réalisé un essai de réponse thermique à débit variable qui a aussi été présenté plusieurs fois aujourd'hui. Donc, ici, on a les différents paramètres pendant l'essai. J'ajoute un élément nouveau qui est le profil initial de température. Je pense qu'il n'avait pas été vu aujourd'hui. Donc, il a été mesuré dans le PCP avant le début de l'essai avec une fibre optique. Donc, ça permet de bien voir le gradient géothermique dans le puits qui a une influence sur les résultats étant donné que notre profil de conductivité hydraulique est hétérogène dans le puits. Donc, ça va être un élément important pour la suite. Ensuite, on a nos quatre paliers de charge thermique d'environ 24 kW et quatre jours chacun. et nos différents débits d'opération. Donc, deux paliers de débit de pompage et quatre paliers de débit de purge. Comme je vais le rappeler encore, même si ça a déjà été montré, il y a quatre paliers, donc quatre combinaisons de débits différents. Donc, étant donné qu'on a quatre paliers, la première étape va être d'évaluer quatre fonctions de transfert. Donc, ce qui a été fait avec un modèle numérique, ce qui permet de mieux représenter l'opération des puits à colonne permanente qui est assez complexe. Donc, je vais commencer par le modèle de gauche qui représente les conditions hauts frontières qui ont été utilisées pour l'évaluation des fonctions de transfert G normal dont on parle depuis tantôt. Donc, sur le modèle, on voit qu'on a cinq matériaux différents. Donc, le sol qui est un cilt argileux, le roc fracturé qui est plus perméable au sommet du puits, le roc non fracturé qui est moins perméable, l'eau souterraine et la conduite de PEHD. Donc, dans le cas de notre fonction de transfert, ce qu'on va représenter dans ce cas-ci, c'est T-out, c'est-à-dire la température du fluide à la sortie du puits. Ça va être le paramètre présenté par notre fonction. Celle-ci va être fonction de la charge thermique imposée à la température d'entrée dans le puits et va aussi dépendre des débits de pompage et de saignées qui sont indiquées au travers des vitesses d'injection et de sortie du puits. Ensuite, l'autre élément qu'il faut noter, c'est que les températures aux frontières latérales supérieures et inférieures sont à zéro degré Celsius pour s'assurer que la fonction de transfert soit uniquement dépendante de la charge thermique injectée pour qu'on puisse bien convoluer les fonctions de transfert avec notre fonction de charge. Ensuite, si on regarde à droite, c'est des conditions aux frontières qui ont été utilisées pour l'évaluation de fonctions de transfert G0 qui vont permettre de représenter l'évolution temporelle de la température juste de fond de notre modèle, c'est-à-dire qui va être provoquée par la recirculation de l'eau dans le puits, mais juste en considérant le profil de température et de conductivité hydraulique. Donc, dans ce cas-ci, on a imposé le profil de température aux frontières à droite, en haut et en bas du modèle. Puis, on a évalué T-out en considérant aucune injection de chaleur, donc simplement les quatre conditions de débit qu'on voulait considérer. Donc, c'est ça pour les fonctions de transfert. Par la suite, on a évolué dans un premier temps les quatre produits de convolution stationnaire entre les fonctions de transfert G et le patron de charge dynamique. Donc, on a les quatre fonctions qui représentent les quatre conditions de débit sur le graphique de gauche. Et à droite, c'est simplement les fonctions de transfert G0 qui sont représentées. Donc, on voit que tout dépendamment des conditions de débit, le profil de température ne va pas avoir la même influence sur notre température initiale de notre modèle. Donc, juste d'ajouter une température constante, ce serait une moins bonne hypothèse dans ce cas-ci. Par la suite, donc, si on passe au calcul de la convolution non stationnaire tel quel, ici, sur le graphique de gauche, on a la variation de la température non stationnaire calculée avec le patron de charge dynamique. Ici, on a la combinaison des différentes fonctions G0 et en les additionnant, ça nous permet d'obtenir le résultat final qui est la fonction en noir sur le graphique de droite qui est superposée avec les données expérimentales de T-out qui ont été mesurées pendant l'essai. Ça permet de calculer une erreur moyenne relative de 1 % et une erreur moyenne absolue de 0,28 degrés Celsius qui permet donc de valider la précision de la méthode. Un petit élément à noter, ce serait l'efficacité quand même de la saignée dans cette expérience. On voit que pendant nos quatre paliers de chauffage, les deux qui sont surlignés en bleu, c'est les deux pendant lesquels la saignée était active. Ça a quand même permis de limiter significativement l'augmentation de la température, surtout si on pense que les paliers de saignées étaient quand même faibles avec des débits de seulement 7 et 15 litres par minute. Maintenant, le dernier élément dont je vais discuter, c'est le temps de calcul des simulations. Donc, pour évaluer l'efficacité de la méthode, j'ai commencé par faire une simulation dynamique comme seule, donc avec un pas de temps de une minute pour représenter la simulation complète de 35 jours. Et ça a pris un total de 26 heures de calcul. En comparaison, pour notre méthode, il a d'abord fallu évaluer huit fonctions de transfert avec le modèle numérique, étant donné qu'on peut le faire avec un pas de temps évolutif vu que c'est des fonctions simples, ça a pris seulement deux heures. Puis, la simulation dynamique telle qu'elle avec la convolution non stationnaire a pris 9,5 secondes. On est quand même déjà face à une augmentation importante de notre efficacité de calcul, surtout si on considère qu'il y a des étudiants qui sont présentement en train d'étudier et développer des nouvelles méthodes pour améliorer l'évaluation des fonctions de transfert avec la déconvolution de données expérimentales et les réseaux de neurones. Ensuite, je tenais juste à ajouter un dernier petit élément qu'on a travaillé récemment sur le développement d'une nouvelle formulation simplifiée de la convolution non stationnaire qui est beaucoup plus directe et digeste à intégrer. Donc, on a la formulation ici. qui se rentre directement dans Matlab, donc c'est pas mal plus simple. Puis, ça permet, avec un petit rebrassage de cette équation-là, d'améliorer encore le temps de calcul, donc dans notre cas, de descendre de 9,5 à 0,1 secondes pour notre simulation. Donc, en conclusion, la convolution non stationnaire permet de simuler les systèmes géothermiques qui opèrent avec des patrons de charge dynamiques, des paramètres advectifs dynamiques aussi. on a réalisé une validation expérimentale avec un essai de réponse thermique à débit variable et ça a montré une erreur relative de 1 % sur les températures calculées. La méthode a aussi permis d'accélérer significativement le temps de calcul des simulations dynamiques et on va proposer prochainement une formulation simplifiée pour accélérer davantage les temps de calcul. Donc, c'est tout pour ma présentation. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci.